Comment réunir dans un seul et même propos Kafka et Dalida ? Cette question pourrait faire rire à bien des agrégés de philosophie, mais c'est Dalida elle-même qui disait que les vrais intellectuels savaient voir la juste importance de la chanson dans nos vies. Alors, si Dalida ne se trompait pas, Léa Weinstein en est une de vraie intellectuelle, productrice de documentaires à la radio, auteure d'une thèse intitulée Les philosophes Liz Kafka, édité à la Maison des sciences de l'homme. Elle a un jour consacré un documentaire sur Arte Radio à la fameuse chanteuse italienne d'origine égyptienne, un documentaire qui lui valut les lauriers de l'audiovisuel et les dithyrambes d'une presse unanime. Alors, cette émission est enregistrée le 3 mai, jour de la mort de Dalida, suicidée, à l'âge de 54 ans. Léa Weinstein, bonjour. D'où vous est venue cet intérêt pour elle ? Alors, d'où m'est venue cet intérêt pour elle ? C'est un peu ce que je raconte justement dans le tout premier épisode de la série de podcast que j'ai faite. Dalida et moi sur Arte Radio. Voilà. Ça a été une série de hasard. Je la connaissais bien sûr et je l'aimais. Je faisais plutôt partie de ceux qui aiment chanter et danser. Votre famille, vos parents l'aimaient ? Vous l'écoutiez à la maison ? Ni oui, ni non, je dirais. C'est-à-dire qu'elle était présente, comme je pense, chez plein de gens, plutôt aimée, mais pas adulée non plus. Et en fait, sa vie, je pensais la connaître, mais je me suis aperçue que je ne la connaissais pas du tout. Et ça a commencé par l'enterrement de vie de jeune fille de ma petite sœur. Donc, le mariage d'une petite sœur, c'est quand même un événement assez... Enfin, qui pour moi a été un événement assez bouleversant parce que c'est réalisé que la vie avance et que chacun prend son chemin. Donc, c'était un moment important pour moi. Et on a décidé de fêter cet enterrement de vie de jeune fille puisque maintenant, c'est à la mode de faire ça. Et on s'est retrouvées dans un cabaret qui s'appelle Madame Arthur, qui est un cabaret très connu. Et c'est là, la première fois, que j'ai entendu Dalida autrement. Alors, vous l'avez entendu interpréter par d'autres parce que Madame Arthur, justement, a un spectacle autour de Dalida où elle est un peu méconnaissable, où il transforme ses chansons. Je l'ai vue moi-même, effectivement. Et bien voilà, c'était ça. C'était ce qu'ils appellent leur soirée spéciale, Dalida. Oui, c'est ça. Nous, bon, ça tombait la date. Voilà, et on s'est dit très bien. Sauf qu'en fait, c'est une soirée véritablement spéciale, déjà par le public qui est dans la salle parce qu'il y avait quand même là des tables de fans. Il y avait... Je ne dirais pas qu'ils étaient venus en bus, mais presque. Il y avait un truc organisé vraiment par un fan club. C'était un séminaire sur Dalida. Un peu. Et en fait, effectivement, il reprenait ses chansons. Et je ne sais pas si c'est le fait de les entendre dans une autre interprétation, dans une autre voix et dans ce contexte-là, donc à la fois du cabaret, de ces personnages comme ça transgenres, quand même très impressionnants et très étranges. Ce qu'elle dégageait aussi, elle. Exactement. Alors, je pense que là, il s'est passé un truc et je me suis mise à avoir une espèce de chair de poule et à être extrêmement émue. C'était Je suis malade, la reprise qui m'a... Qui m'a vraiment... Ça a été un moment qui m'a beaucoup marquée. Vous l'aviez déjà entendu, Dalida, chanter Je suis malade ? Je pense, oui. Je pense quand même. Non, je dis que je ne l'écoutais pas, mais je veux dire, je suis très chanson française. Donc, je veux dire, elle s'était passé, je pense, dans mes oreilles et jamais ça m'avait fait ça. Donc, encore une fois, d'ailleurs, je tire mon chapeau à la troupe de Madame Arthur qui, je pense, réussit vraiment à faire passer quelque chose, même des textes de ses chansons. Alors là, c'est Serge Lama, je crois. Serge Lama, Alice Dona, absolument. Mais voilà, ça a été le premier moment. Et puis, il y a eu... Je ne vais pas tout raconter mon documentaire, mais il y a eu un deuxième moment assez proche dans le temps, après cette soirée-là, plus triste, où en fait, je suis allée déjeuner chez une amie à moi et pendant tout le déjeuner, elle avait mis la playlist Dalida sur Spotify, justement. Et donc, ayant réentendu Dalida peu de temps avant, j'ai fait attention, quoi, ça m'a interpellée. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi elle écoutait Dalida et elle m'a dit, en ce moment, je l'écoute en boucle. Je suis dans une période très Dalida et quelques jours après, cette amie a fait une tentative de suicide. Oui, c'est ce que vous racontez dans le documentaire. C'est ce que je raconte dans le documentaire. Et donc, le moment où j'ai compris, en fait, qu'il y avait peut-être un lien entre cette tentative de suicide qui, évidemment, était très bouleversante pour moi, étant donné que c'était une amie proche, que je l'avais vue peu de temps avant, que je n'avais rien vue, comme ça peut arriver, quoi, souvent. Elle est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie. Oui. Et je n'ai pas arrêté de penser, du coup, à ce déjeuner, me souvenant qu'on avait écouté Dalida. Et de là, je savais plus ou moins vaguement qu'elle s'était suicidée. Mais j'ai voulu savoir exactement. Oui. Et c'est là que vous êtes venue me boire dans mon cabinet. Et c'est là que je suis tombée sur vous. Voilà, sur votre livre, en fait. Absolument. Et je fais partie des épisodes de ce documentaire. Mais il y en a d'autres. C'est-à-dire que vous avez cherché, finalement, je crois, je ne peux pas parler à votre place, mais il y a quand même cette idée de donner toute sa dimension, finalement, à cette chanteuse, en allant chercher un psychanalyste, mais aussi en allant chercher un transformiste de chez Michoud, en allant chercher un philosophe arabe. Il y a cette idée que, finalement, vous voulez lui donner son vrai relief à cette chanteuse, mais connue, à la fois extrêmement populaire et extrêmement caricaturée. Oui, c'est vrai, extrêmement caricaturée. Et alors que dès qu'on fait un peu ce pas vers elle, que moi, je me suis retrouvée donc à faire par ces circonstances-là, parce que j'ai voulu savoir, en fait, pourquoi elle s'était suicidée, qu'est-ce que c'était que ces histoires de tentatives de suicide dans sa vie d'hommes suicidés, parce qu'il y a aussi ces figures d'amants suicidés dans la vie de Dalida. Donc, j'ai commencé à m'interroger. Et quand on entre, ce qui a été le cas notamment par votre livre, parce que c'est aussi ce que vous faites, Joseph, dans votre livre, de lui donner cette profondeur qu'apparemment, elle n'aurait pas... C'est l'une de mes missions dans ma vie avec celle de réhabiliter Daniela Lambroseau. Donc, c'est... Effectivement. D'accord. Mais donc, du coup, effectivement, Dalida, c'est une manière, finalement, pour vous, d'aller vers ce malentendu, cette méprise. Oui, et en fait, d'essayer de faire passer... Je dirais peut-être que c'est ça, moi, une de mes missions dans ma vie, d'essayer de faire passer quelque chose que j'adore dans la vie, qui est un mélange assez complexe, en fait, de paillettes et de mélancolie. Et pour moi, voilà, s'il y a quelque chose dans la vie qui m'intéresse et qui fait qu'à mon avis, on vit des moments forts, c'est quand il y a ce mélange-là. Et justement, je l'ai vécu ce premier soir-là chez Madame Arthur, c'était exactement ça. C'était les paillettes. Et en même temps, quelque chose qui vous prend au trip et qui vous ramène à des choses parfois dures, parfois lointaines, parfois en tout cas très profondes et qui sont dans le domaine de la pensée. Je pense que la pensée, elle ne doit pas se priver des paillettes. Elle ne doit pas se priver. Elle ne doit pas nous interdire l'accès. Elle peut surgir dans des moments comme ça. Elle peut surgir d'une chanson. et je pense que c'est important d'essayer en tout cas de le faire passer et de ne pas oublier que la pensée, la réflexion, même très complexe, elle doit se vivre, elle doit se ressentir. Alors, en préparant cette émission, je me faisais la réflexion que Rimbaud, François Truffaut, ils adoraient la chanson populaire et ils auraient adoré Dalida. En revanche, Benjamin Lévinas, ces philosophes qui vous ont construits, qui ont structuré votre pensée et souvent, cette extrême-gauche, finalement, assez radicale, méprisait quand même cette chanson populaire qui qualifiait, que cette extrême-gauche-là qualifiait de bourgeoise. Il y avait cette idée quand même que Dalida, c'était aussi ce grand public et cette pensée un peu délétère, finalement. Cette chose-là, comme ça, on déclin. Ce n'est plus la même. Ce n'est plus Édith Piaf. Ce n'est déjà plus Édith Piaf. Et justement, c'est un pas de côté quand même dans cette manière de voir-là, Léa. Vous vous faites un sacré pas de côté en ayant ce discours. Oui. Alors, en effet, dans la chanson, il y a plusieurs continents, en fait, qui sont parfois assez armétiques les uns aux autres. C'est vrai que mes camarades, entre guillemets, de la fac de philo... Ils préfèrent Barbara. Voilà. Ou il y a aussi Jean Ferrat, Léo Ferré. Il y a aussi une tradition de chanson. C'est vrai que Dalida... Alors, pourquoi ? Elle, elle est dans un autre monde. Parce qu'elle vend. Oui. Parce qu'elle a quand même cherché... Enfin, là, c'est vous qui allez me contredire ou pas. Mais elle a voulu vendre des disques. Elle a fait partie de cette industrie, du spectacle. Disons que c'est Sainte-Thérèse d'Avila au paradisco, quoi. Oui, c'est ça. C'est une sorte de mystique qui s'est retrouvée dans les paillettes. Mais ça reste une mystique et ça reste une femme extrêmement profonde. Oui, tout à fait. Mais qui n'a jamais, j'ai l'impression, été timide par rapport à l'idée qu'elle voulait être une star, en fait. Comme une résonance, là, entre, effectivement, ce sacrifice de star et ce goût pour l'au-delà, l'au-delà de la vie. Tout ça se retrouverait dans le suicide. Oui, et c'est vous, d'ailleurs, qui m'avez bien expliqué ça dans le documentaire, qu'elle était tellement tournée vers l'autre qu'il y avait en elle quelque chose qui voulait tellement plaire et qui était tellement dans le don à l'autre qu'il a fini par rester plus qu'un squelette, en fait. Oui, dans tous les sens du terme. Oui, c'est ça. Effectivement, quelque chose qui s'affaissait et qui grandissait à la fois. C'est-à-dire, voilà, comme ça, on disparaît et on sublime, finalement, l'existence. Donc, je voudrais qu'on en vienne à Kafka. Kafka, lui, aurait aimé, Dalida, à votre avis, lui qui, justement, avait ce goût aussi pour la dépression, la mélancolie. Je pense qu'il aurait compris ce que vous êtes en train de dire, là. Oui, 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 oui. Oui, et alors, il a été, à son époque, il a été quand même très fasciné par certaines figures de comédienne de théâtre, d'actrice de théâtre. Alors, est-ce qu'il aurait perçu ça ? Je pense, parce qu'il y a chez Kafka, donc, ce goût pour le théâtre. Et puis, il y a aussi ce goût pour les cabarets, des espèces de troupes comme ça qui donnent des spectacles qui tendent un peu vers le cirque, avec un espèce d'exotisme. À la brèche, t'as. Voilà, et il était fasciné par ça et il y trouvait quelque chose de très profond. Donc, on peut imaginer, rêver, qu'il aurait vu ça chez elle. C'est-à-dire que, en fait, quand on la regarde bien, on voit ça, je trouve. On voit la calasse, comme vous le dites vous-même. Youssef Chahine l'a vue. Oui, tout à fait. C'est-à-dire la tragédie, en fait. La tragédie, derrière quelque chose d'apparemment un peu burlesque déguisement, il y a quelque chose de profondément tragique. Donc, Kafka, je pense qu'il n'aurait pas renié ce... Enfin, qu'en tout cas, cette dualité-là, elle n'est pas forcément présente en lui, c'est-à-dire dans les textes que lui écrit ou dans sa personnalité à lui. Mais je pense qu'en tout cas, il l'aurait perçu. Et comment vous l'envisagiez, en faisant ce documentaire ? Vous saviez que vous alliez à ce point-là ? Parce que ce succès, quand même, j'ai l'impression que vous avez su vous faire entendre et vous faire reconnaître dans ce goût-là qui peut paraître si atypique et, au fond, si partagé, si partageable. Dalida et moi, a eu quand même un succès assez phénoménal. Oui, oui, c'est vrai. Alors, j'étais très, très heureuse du succès critique, on peut dire, enfin, de la presse et tout ça. Mais il y a quelque chose qui continue de me surprendre, c'est les messages que je reçois. Ça fait quand même, quoi, plus de deux ans maintenant que le documentaire a été mis en ligne. 2019, oui. Il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas encore, alors que, bon, j'en ai fait d'autres, des documentaires. Franchement, ça ne m'était jamais arrivé. Si vous avez deux, trois mails qui arrivent, vous êtes contents. Oui, c'est ça. Là, c'est chaque semaine. C'est des gens qui viennent d'horizons tous extrêmement différents, de générations extrêmement différentes. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense vraiment que ce que ça dit, c'est l'importance de la chanson, en fait, dans la vie des gens. Absolument. Et donc, je pense qu'ils ont été... Ça a rencontré dans les oreilles des gens. Voilà. D'ailleurs, ils me le disent, parfois, c'est Dalida, mais ça peut être d'autres chanteuses, d'autres chanteurs. Mais en tout cas, c'est la façon dont les chansons épousent nos vies, dont elles vont marquer comme ça des souvenirs, des moments forts. Et donc, c'est un objet apparemment, voilà, pas noble intellectuellement, que là, j'ai voulu mettre un peu en avant et prendre au sérieux. Et peut-être que vous avez donné, justement, cette opportunité à des gens qui le vivaient un peu sous le saut de la honte, de la gentille honte, mais d'exprimer, effectivement, plus facilement leur goût pour Dalida. Oui, et puis, ce que ça active des souvenirs, les chansons, ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable, comme la mémoire passe par vraiment la mélodie, en fait. Et je pense, là, par exemple, me revient un message d'une jeune femme qui commence de façon assez sèche, son message, donc ce qui n'est pas du tout le ton. En général, c'est, ah, merci, j'ai adoré, c'est génial, et tout ça. Et là, c'était bon. Franchement, je n'avais pas envie de l'écouter, votre truc au départ. Je me suis dit, c'est facile de prendre une chanteuse populaire, d'essayer d'en faire un objet, un télos tellement à la mode. Enfin, voilà. C'est vrai. C'est vrai. Je comprends très bien qu'elle ait pu prendre le truc comme ça. Je me suis dit que c'était encore un délire d'égo-centrisme, de journaliste qui raconte sa vie. Avec une condescendance masquée, maquillée. Voilà. Et je suis tombée dedans. Et je dois quand même vous dire que d'un coup, un souvenir d'enfance m'est revenu, que j'avais complètement oublié. C'est que quand j'étais en voiture avec ma mère, enfant, ma mère conduisait et tout le trajet, elle mettait Dalida et elle chantait Dalida. Et dans mon imagination, ma compréhension d'enfant, en fait, je croyais que c'était elle. Je croyais que ma mère, c'était Dalida, en fait. Parce que je la voyais chanter, je voyais ses lèvres bouger sur la musique. Allez, 15 ans, psychanalyse. Et pendant longtemps, j'ai cru que, en fait, ma mère était chanteuse et qu'elle le faisait tellement bien en conduisant que, voilà. Et donc, cette jeune femme me disait, un jour, j'ai compris que c'était dans mon imagination, un espèce de délire comme ça, d'enfant. Mais j'avais oublié ces trajets en voiture avec ma mère et en écoutant la série, elles me sont revenues et ça m'a vraiment touchée. Et voilà. Et donc, ce mail-là n'est pas forcément représentatif, mais m'a marquée parce que... En contact avec l'inconscient, alors, des auditeurs. C'est super s'il y a quelque chose qui peut passer comme ça par l'écoute et qui, justement, moi, je raconte effectivement, comme elle dit, ça peut être un délire un peu égocentrique. Je pars de moi. Donc, je comprends qu'on puisse voir ça comme ça. Mais je parle de moi vraiment dans ce but-là, dans le but d'essayer de... Mais la différence entre le délire égocentrique, justement, et l'approche humaine, c'est peut-être la générosité. Je crois que vous l'avez... Vous avez été à l'écoute de ceux qui vous ont parlé de Dalida, Aléa. Oui, en tout cas, j'ai eu le désir d'aller vers des gens. Donc, dans chaque épisode, dont celui avec vous, il y a une rencontre avec un personnage qui est un fan ou une fan... Non, d'ailleurs, c'est que des hommes. C'est une question aussi qu'on m'a posée. Oui, absolument. Pourquoi quatre hommes ? Quatre portraits, quatre hommes ? Même Jean-Luc Nancy. Oui, il y a un transformiste, mais comment ? Même Jean-Luc Nancy. Oui, c'est vrai, non, c'est que des hommes. Et ce n'était pas fait exprès, mais ça s'est trouvé comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est intéressant. Peut-être ça dit quelque chose d'elle, je ne sais pas. Et de vous ? Oui. Ou alors quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était l'idée d'aller à la rencontre de gens qui, comme moi, avaient rencontré un jour Dalida et souvent, en fait, quand on la rencontre comme ça vraiment, elle change votre vie. Bon, c'est un grand mot, mais je pense que vous, Joseph, elle a quand même changé votre vie. Elle m'a permis d'être psychanalyste, absolument. C'est ce que vous racontez. Donc, voilà, ça, c'est une des choses inattendues qui se passent, je pense, avec elle. Merci beaucoup, Léa, d'avoir été l'invité de Févoir la Bête. Merci à vous, j'étais contente de vous retrouver. Sous-titrage ST' 501